Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et aujourd'hui on va se faire le classement comme on avait fait la dernière fois, des builds non pas solaires mais cette fois abyssales donc je dis classement mais c'est plus une vidéo où on va réunir 5 builds abyssales très très puissants durant cette saison et durant les saisons aussi à venir donc c'est vraiment 5 builds abyssales avec les 3 personnages que vous pourrez utiliser sans problème sur Destiny 2 donc on va avoir du early mid endgame bien sûr, on va avoir du démobage, du dégâts, on aura de tout même du DPS, ne vous inquiétez pas on aura donc 2 builds arcanismes depuis le titan et un seul build chasseur parce que je trouve que le chasseur en abyssales c'est toujours à peu près la même chose donc je vais vous en présenter un et puis je vous donnerai 2-3 autres déclinaisons et bien sûr avant de commencer ce classement, à chaque fois je vais vous présenter un build, je vais vous préciser à la fin si j'ai déjà fait une vidéo entière de 10 minutes sur ce build ou non et si c'est le cas je vous mettrai bien sûr le lien en description et donc on commence avec je pense le build plus connu de la vidéo, c'est tout simplement un build endgame sur l'arcaniste tout simplement le build avec les emprises parallèles qui nous dit tout simplement rester au dégâts pendant que vous chargez votre grenade abyssale à l'impact les grenades abyssales chargées rentrent de l'énergie de grenade donc vous savez c'est le fameux build où on charge notre grenade abyssale à vortex, on l'envoie et à chaque fois qu'on fait un hit, on récupère une portion de notre grenade aléatoire donc si vous jetez bien votre grenade sur des meubes qui ont beaucoup de vie, qui résistent bien donc forcément en endgame, vous pourrez récupérer votre grenade à chaque lancée en arme exotique, je vous conseille vu qu'on est en endgame, un monarque c'est une arme abyssale, c'est un arc, c'est une arme qui tire de loin, qui fait beaucoup de dégâts, qui met du poison, qui fait du mal sur la durée c'est juste l'arme parfaite pour jouer en endgame avec votre arcaniste abyssale vous avez beaucoup d'autres armes, je trouve que le monarque, tout le monde ou presque l'a maintenant dans le jeu donc c'est un client parfait je ne vais pas, en plus vous avez oui l'efficacité contre les surchargés je ne vais pas tout vous détailler sur cette arme je pense que vous connaissez tous, il fait beaucoup de dégâts, l'effort en PVP comme en PVE, il est juste parfait si je dois vous présenter la doctrine, je vais le faire tout simplement en termes de super, vous mettez ce que vous voulez en endgame, je vous conseille plus une bombe nova, cataclysme ensuite je vous conseille une feuille curative, le saut, vous mettez ce que vous voulez le mêlez, vous n'avez pas le choix, bien sûr la grenade à vortex vous êtes obligé de l'avoir avec les emprises parallèles je suis désolé mais en même temps c'est la meilleure grenade avec ce build donc il n'y a pas de soucis là dessus en termes d'aspect on aura tout simplement abyss rassasié qui vous permet de choper votre dévoration ce qu'en fait un kill avec votre compétence abyssale et on nous dit vos effets de dévoration sont améliorés, il restaure plus de santé ainsi que de l'énergie de grenade donc pourquoi pas pour occuper encore plus sa grenade et dévoration qui est juste un buff trop pété en abyssale et ensuite on aura catalyse du chaos qui va tout simplement nous permettre du coup de charger notre grenade à vortex et ça aussi c'est obligatoire du coup dans le build les fragments je vous laisse les recopier, je ne vais pas tous vous les détailler vous avez un trou parce qu'il y en a un qui n'est pas indispensable du coup vous pouvez moduler le build comme vous le voulez et pour être au premier recopier comme je vous ai dit je ne vais pas tout vous détailler et bien sûr dans les modes je vais vous montrer l'aperçu qui se trouve juste ici donc l'aperçu sur les modes que je vous mets les 4 armures de base plus le torse qui est juste en dessous encore une fois je vous conseille de recopier, ce build je l'ai sorti déjà sur ma chaîne je vous mets la miniature ici et je vous mets bien sûr le lien en description si vous voulez aller le voir à 100% avec toutes les explications, le gameplay tout ça comme ça vous êtes sûr de bien comprendre le build et puis je vous conseille aussi bien sûr de le tester parce qu'il fonctionne depuis très longtemps et il va encore fonctionner pendant très longtemps on enchaîne avec le deuxième build et on va du coup partir sur le titan et cette fois c'est très très bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais ça va être un build DPS qui va vous permettre de faire des dégâts sur les mini boss ou les boss je conseille vraiment d'utiliser ce build seulement lorsque vous faites par exemple des donjons ou même des nuits noires si vous voulez et que vous voulez faire des phases de DPS qui sont juste monstrueuses sans compter sur de gros armes parce qu'on va tirer avec une impuissance et une arme secondaire donc vous pourrez récupérer facilement des munitions pour vos phases de DPS et en plus de ça ça fait un paquet de dégâts, protéger vos alliés, augmenter aussi le DPS de vos alliés bref vraiment le build DPS parfait à courte distance par contre je préfère le préciser donc l'armure exotique qu'on aura choisi ici c'est le pas de plan B donc c'est vrai que son attribut fait un peu peur quand on voit le groupe avec un mais on va le lire ensemble et je vais essayer de vous expliquer quand vous utilisez une doctrine abyssale, les frags rapides au fusil à pompe ou les éliminations de combattants puissants avec un fusil à pompe confèrent un surbouclier abyssale et se mettent à restaurer votre santé avec le surbouclier actif les fusils à pompe infligent plus de dégâts et les frags au fusil à pompe réactualisent le surbouclier fournit un bonus modéré d'efficacité aérienne et de rechargement des fusils à pompe ce qu'il faut retenir ici c'est que lorsque vous avez un surbouclier abyssale vos fusils à pompe vont faire beaucoup plus de dégâts et c'est ce buff qu'on va utiliser et en plus on nous dit aussi que vous récupérez un surbouclier abyssale lorsque vous faites des kills au fusil à pompe mais on va avoir une meilleure technique pour faire nos DPS ne vous inquiétez pas donc vu que nos dégâts au fusil à pompe sont améliorés qu'est-ce qu'on va utiliser et ben on va utiliser un canon tracteur qu'on va juste utiliser pour vous savez utiliser sa répulsion cette arme émet une puissante impulsion qui repousse les ennemis, neutralise leurs capacités et les rend plus vulnérables à tout type de dégâts donc c'est surtout ça donc on va mettre notre surbouclier on va utiliser notre canon tracteur pour affaiblir le boss qui est en face de nous et ensuite on va dégainer notre héritage et on va lui bombarder la gueule parce que ce fusil à pompe fait juste beaucoup trop de dégâts si vous voulez un autre fusil à pompe parce que l'héritage est très chiant à aller chercher surtout en god roll et bien vous en avez un paquet vous avez juste à traîner si vous voulez sur ma chaîne je vous ai fait un paquet de présentations de fusil à pompe qui font beaucoup de dégâts qui sont très simples à aller chercher pendant les saisons et tout ça donc voilà je vous laisse aller voir ou même sur Youtube il y a un paquet de vidéos qui parlent des armes de Destiny 2 donc voilà mais en tout cas l'héritage pour moi qui est le meilleur client avec un hosteur de recharge auto et un recombinaison pardon pour avoir un maximum de munitions dans le chargeur vous allez faire des dégâts juste monstrueux sur le point faible avec ce fusil à pompe et donc voilà la petite technique que je vous ai dit de mettre son sur bouclier coup de canon tracteur et coup d'héritage et on va bien sûr un petit coup voir la doctrine parce que ça va être beaucoup plus simple aussi pour récupérer son sur bouclier donc vu qu'on est dans les phases de DPS ici on va se mettre bien sûr non pas le bouclier de sentinelle mais le rempart de l'aurore et oui votre rempart de l'aurore qui va vous permettre de vous créer votre bulle et donc d'avoir un sur bouclier et d'avoir aussi un boost de dégâts ensuite toutes les compétences on s'en fout complètement la barricade vous mettez ce que vous voulez limite la barricade de ralliement est un peu mieux parce que vous pouvez plus facilement faire des phases de DPS derrière elle vous cacher tout ça mais bon on s'en fout les aspects là il faut à tout prix recopier en rempart offensif si vous avez un sur bouclier ou que vous êtes dans un rempart de l'aurore votre grenade se recharge énormément plus vite donc ça voilà on en profite parce que forcément on est dans on va être tout le temps tout le temps pardon avec un sur bouclier donc on en profite on l'améliore si on nous dit vous gagnez un lancer de bouclier supplémentaire mais bon ça on s'en fout on n'est pas en bouclier de sentinelle ensuite on aura bastion et c'est là que ça va nous faire kiffer utilisez votre superbe octroyer un sur bouclier aux alliés proches votre barricade octroie un sur bouclier à vous et à vos alliés proches et le renforce lui permettant de régénérer lentement un sur bouclier des alliés on s'en fout ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque vous mettez votre barricade peu importe laquelle c'est vous allez gagner votre sur bouclier et c'est ça qu'on va utiliser pour augmenter les dégâts de nos fusils à pompe lors d'une phase de DPS donc c'est soit vous allez mettre votre rempart de l'aurore et si vous ne l'avez pas et bien vous avez juste à mettre votre barrière ou même si vous êtes en nuit noire par exemple vous avez juste à mettre votre barrière pour défoncer bien sûr les champions juste derrière ça ne marche pas que pendant les phases de DPS de boss et tout ça vous pouvez bien sûr utiliser ce build en nuit noire c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit ça fonctionne aussi très très bien en tout cas voilà j'espère que vous aurez compris le principe de ce build je vous mets bien sûr les mods ici en gros plan pour que vous ayez juste à recopier donc voilà les 4 armures en plus le torse et puis encore une fois vous avez la vidéo disponible sur ma chaîne entière sur ce build si vous voulez avoir beaucoup plus de détails et je vous mets aussi bien sûr le lien en description on enchaîne avec le seul build chasseur que vous aurez pendant cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit au début de cette dernière je trouve que les builds chasseurs abyssales ça tourne toujours autour de la même chose nous rendre invisibles, rendre invisibles nos alliés faire plus de dégâts enfin rendre vulnérables les cibles enfin bref on a compris tout fonctionne un peu pareil c'est juste que vous avez 3-4 exotiques qui vont fonctionner différemment mais dans le fond ça sera exactement la même chose donc moi je vais vous présenter celui que je préfère de tous ceux que j'ai pu tester et donc ça va être du coup un build qui va vous permettre d'être invisible bien sûr H24 et d'affaiblir les cibles et faire des explosions abyssales de partout on a la totale pour moi c'est le plus complet des builds abyssales avec le chasseur et donc ça va être un build que vous pourrez utiliser en mid et endgame bien sûr donc les exotiques qu'on aura choisi ça sera l'auber du gerfaux encore une fois je vais tout vous lire son attribut vos armes abyssales obtiennent des munitions volatiles après la fin de votre invisibilité ça déjà c'est très très bon quand vous êtes invisible et éliminez un combattant avec un coup de grâce toutes les armes obtiennent un bonus de dégâts ça on n'utilisera pas du tout vous et vos alliés proches obtenez un surbouclier de réserve et une régénération de compétences de classe améliorée ces surboucliers de réserve peuvent être déployés avec une compétence de classe déjà on va calmer tout le monde toutes les phrases enfin on en a un peu rien à foutre nous ce qui nous intéresse vraiment dans ce build c'est que vos armes abyssales obtiennent des munitions volatiles après la fin de votre invisibilité c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez tirer et donc vous rendre visible vous allez faire vous allez avoir du coup des munitions volatiles sur vos armes abyssales qui vont faire exploser tout le monde et bien sûr on va voir qu'avec une petite combinaison lorsque tout le monde va exploser vous allez récupérer votre invisibilité et donc vous avez juste à faire tourner ça en boucle les armes qu'il vous faut donc en termes d'armes exotiques je vous ai mis le chaos déterministe parce qu'on a juste tout en abyssale avec cette arme vous avez la quatrième balle tirée tout en maintenant la gâchette enfoncée devient un projectile lourd qui affaiblit l'affaiblissement les cibles à l'impact et là vous avez aussi chaque quatrième tir de violence de métal donc toutes les 16 balles en maintenant la gâchette enfoncée rend également les cibles volatiles à l'impact donc là vous avez tout vous avez l'affaiblissement vous avez aussi les munitions volatiles bon bref vous avez tout dans cette arme elle est juste magnifique pour ce build et puis derrière je vous conseille d'avoir par exemple je vous montre une arme avec une munition déstabilisante qui fonctionne très bien les frags rendent les cibles proches volatiles la récupération entre les activations est réduite donc ça on s'en fout surtout les frags rendent les cibles proches volatiles pour avoir encore plus de buff enfin de malus du coup abyssale sur les cibles mais bon ça vous n'êtes pas obligé je vous conseille plus de prendre une PM tout le monde préfère mais bon vous avez des PM qui ont aussi cette particularité donc je préfère vous la montrer quand même et on va passer bien sûr à la doctrine et là vous allez tout comprendre pendant la doctrine donc on va se mettre en tir de l'ombre car quoi de Mobius parce que c'est celui qui fait le plus de dégâts en termes de compétences l'esquive je préfère le préciser là je vous conseille plus l'esquive du sniper le paillant on s'en fout parce que récupérer notre mêlée avec ce build on s'en fout là on va essayer de recharger nos munitions avec la doctrine en termes de grenade vous mettez vraiment ce que vous voulez les deux aspects par contre c'est obligatoire bourreau, élégant éliminer une cible affaiblie, neutralisée ou volatile vous confère l'invisibilité et vision pure voilà donc là c'est tout simplement l'aspect qui rend le build magnifique donc on nous a dit quoi avec l'aubert du gerfo lorsque vous tirez et que vous étiez invisible et ben ça rend les cibles volatiles et là on nous dit lorsque vous tuez une cible volatile vous êtes invisible donc en gros vous avez juste à tirer lorsque vous faites un kill vous êtes invisible H24 voilà c'était très simple d'être invisible et donc voilà comme je vous dis invisibilité H24 volatile affaiblissement neutralité vous avez vraiment tout 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 dans ce build c'est vraiment pour moi la combinaison de tous les bulles de d'où les bons bulles du coup abyssales réunies sur le chasseur et donc on aura aussi esquive sur team esquivez vous rend invisible et oui si ça suffit pas bien sûr ou pour enclencher les premières invisibilités et ben vous avez juste à esquiver si vous avez un trou si vous n'arrivez pas à tuer un meuble et ben esquivez un coup et puis vous serez invisible et puis du coup vous relancez juste votre combo bon voilà je vous montre bien sûr comme d'habitude les mods à mettre sur les armures les 4 premières armures et le torse je vous laisse bien sûr mettre sur pause on enchaîne du coup avec le deuxième build arcanist et encore une fois un build arcanist endgame et oui de toute façon si on est en arcanist abyssale on va forcément aller chercher de l'endgame ce sera pas le même style c'est un peu plus récent c'est vrai que c'est un build qui est beaucoup plus jeune que celui que je vous ai montré tout à l'heure donc à vous de choisir ce qui vous plaît le plus par contre attention c'est souvent avec des exotiques qui vont être un peu plus durs à aller chercher on commence avec les bras de ronces vos âmes abyssales durent plus longtemps elles obtiennent également plus de dégâts et une résistance croissante vous pouvez récupérer vos âmes abyssales en interagissant avec elles ce qui leur permet pardon d'être redéployé si vous ne savez pas c'est quoi les âmes abyssales c'est ce qu'on va choisir dans notre doctrine c'est une espèce de petite boule qui va se diriger à l'endroit où on tire donc ça va se diriger sur le meuble qu'on vise et donc ça va vous faire une zone qui va pomper un petit peu l'énergie et la vie des ennemis qui se trouvent aux alentours mais attention là on va pas seulement utiliser ça en plus de ça on va utiliser le fil obscur qui va faire un bordel monstre vous le voyez un petit peu sur les clips de toute façon et je vais bien sûr vous présenter tout ça l'arme exotique ça va être le dernier avertissement parce que je vous ai dit on va utiliser aussi le fil obscur pourquoi cette arme ? parce qu'elle est fil obscur c'est tout et que c'est une très très bonne arme fil obscur et qui fait du dégât le but c'est d'utiliser une arme fil obscur on s'en fout du reste on s'en fout que ce soit juste cette arme je vous conseille celle-là parce qu'elle est extraordinaire vous pouvez défoncer des champions et tout ça avec donc voilà pourquoi pas l'utiliser en termes de doctrine ça sera tout simplement une doctrine assez basique encore une fois vous mettez la nova que vous voulez les compétences vous mettez ce que vous voulez la grenade je vous conseille alors je vous conseille plus la grenade à dispersion parce que c'est celle qui fait du dégât et on n'aura rien pour améliorer nos grenades donc je vous conseille tout simplement de prendre celle-là parce que de base elle est quand même pas mal la vortex il faut l'améliorer pour qu'elle soit bonne ensuite je vous conseille l'abysse rassasier le premier aspect abyssal éliminer une cible avec une compétence abyssal pour activer dévoration et on nous dit derrière que quand on a dévoration on récupère plus de santé et plus d'énergie de grenade d'ailleurs notre grenade on va la récupérer extrêmement rapidement avec ce build et ensuite on a enfin des dieux anciens qui va vous permettre de vous créer pardon du coup votre âme abyssal donc votre âme abyssal elle s'active lorsque vous mettez votre compétence de classe lorsque vous tirez sur un ennemi que vous avez votre âme abyssal à côté de vous elle va se diriger sur les ennemis lorsque vous allez tirer avec votre dernier avertissement ou avec pardon votre arme fil-obscur ça va créer un gros bordel ça va faire des effilochages de partout alors ça voilà vous avez une zone vous avez du coup l'âme abyssal qui fait des dégâts l'effilochage qui fait du dégâts c'est un gros merdier et en plus de ça avec vos armures exotiques vous pourrez tout simplement récupérer l'âme abyssal s'il n'y a plus d'ennemi aux alentours vous avez vu ça vous dirigez appuyez sur la touche d'interaction et puis du coup retirez un coup et l'âme abyssal sera rechargée au maximum voilà je pense que vous avez compris comment utiliser cette âme abyssal avec mes explications et avec le clip derrière c'est très très fort c'est un contrôle de zone pour l'endgame et donc je vous conseille vraiment de tester ce build pour tout ce qui est mode bien sûr je vous montre ça juste ici chaque fois si vous avez des trous c'est que je vous laisse libre de mettre ce que vous voulez aussi c'est très très bien de moduler le build comme vous l'aimez la vidéo du build entier est censée être sortie sur ma chaîne parce qu'elle est à l'heure où je tourne elle n'est pas encore sortie mais je pense que je l'aurai sortie avant cette vidéo donc je vous mets la miniature et bien sûr le lien en description si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur ce build et on finit simplement avec le deuxième build Titan Abyssal et cette fois ça va être un build purement early mid game qui va vous permettre d'avoir votre super en illimité et donc de faire du démobage en illimité franchement c'est un build hyper fun pour ne pas se prendre la tête franchement je parle aux nouveaux joueurs sur ce build même ceux qui ont commencé il y a quelques mois pour tous les nouveaux joueurs et tout ça les gars c'est vraiment je pense le build à aller chercher avec votre Titan pour farmer les assauts et tout ça au début vous allez aller hyper vite à farmer tout ça avec ce build parce que le démobage est juste extraordinaire avec ce dernier on va utiliser en plus de ça l'exotique les épaulettes du croc de la mort qui sont des exotiques très très simples à aller chercher parce qu'ils sont là depuis le début du jeu donc je vous fais un topo lorsque vous faites des dégâts enfin lorsque vous faites des kills avec votre coup d'épaule ça va recharger votre super juste abusé je crois que vous récupérez à peu près un quart un cinquième de votre super donc 4-5 coups d'épaule plus 4 et vous avez votre super directement et en plus de ça lorsque vous avez votre super donc le lancer de bouclier vous allez tout simplement avoir un lancer de bouclier supplémentaire et à chaque fois que vous allez faire un hit avec votre lancer de bouclier vous allez récupérer du super et le même super que vous êtes en train de déclencher donc en gros si vous touchez toujours des cibles avec votre bouclier vous avez toujours votre super d'activer l'arme qu'on va utiliser exotique bien sûr c'est le Monte Carlo parce que comme je vous dis tout à l'heure lorsqu'on va faire des dégâts avec notre mêlée chargée on va récupérer un quart de notre super donc il faut à tout prix récupérer notre mêlée le plus rapidement possible et le Monte Carlo c'est juste la meilleure arme pour faire ça pour ceux qui ne connaissent pas lorsque vous faites des dégâts avec vous récupérez de la mêlée et lorsque vous faites des kills avec vous avez un pourcentage de chance de récupérer votre mêlée entière en gros vous tuez 2-3 cibles vous avez votre mêlée de rechargée et vu qu'on est en early mid game et bien c'est juste hyper rapide en termes de doctrine et bien forcément on se met le bouclier de sentinelle là on n'a pas le choix parce que c'est le super qu'on est obligé de jouer pour démober les aspects le repart en foncif pour améliorer en gros votre sur bouclier et bien sûr le bastion utilisez votre super pour octroyer un sur bouclier aux alliés proches votre barricade c'est le même que tout à l'heure votre barricade octroie un sur bouclier à vous et à vos alliés proches la renforce par entendre et régénérer lentement le sur bouclier bon bref vous avez compris là on va utiliser des fragments des aspects qui nous permettent d'améliorer notre sur bouclier mais il n'y a rien d'obligatoire ici franchement dans la doctrine le fragment pareil je vous laisse recopier encore une fois vous avez un trou parce que il y a des choses qui ne sont pas intéressantes avec ce build là mais bon bref je vous laisse recopier ce que vous voulez il n'y a aucun soucis là dessus et puis de toute façon ce qui est le truc vraiment très intéressant c'est juste la combinaison des épaulettes du croc de la mort de votre super le bouclier sentinelle et du monté carlo le reste franchement c'est très très secondaire et même je vais vous montrer ici les modes qu'on met mais franchement si vous n'avez pas les modes si vous n'avez pas les pièces améliorées parce que ici je parle aux nouveaux joueurs pour mettre les modes et tout ça les gars juste la combinaison des trois pièces que je vous ai dit juste avant ça suffit amplement donc pas de quoi se tirer les cheveux sur ce build bien sûr encore une fois ce build je l'ai déjà sorti entièrement sur ma chaîne je vous mets la miniature et le lien en description voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu que les builds que je vous ai présenté vous aura plu ne le prenez pas mal si votre build préféré abyssal n'est pas dans cette vidéo il y aura sûrement une partie 2 d'ailleurs dites moi en commentaire si vous voulez voir des builds dans la partie 2 spécifique je me ferai un plaisir de vous les présenter je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine